Le VIH, virus de l'immunodéficience humaine, s'attaque au système immunitaire et provoque un affaiblissement de ce système. S'assied privilégiée est celle du CD4, un type de globule d'or dont il a besoin pour se reproduire. La première étape pour ce virus, c'est de trouver un receptor CD4 d'une cellule. Celui-ci lui servira de point d'ancrage afin de pouvoir fusionner avec la cellule en question. Alors, lorsque les membranes du VIH et de la cellule fusionnent, le virus libère son noyau à l'intérieur de la cellule. Une fois à l'intérieur de la cellule, le matériel viral, qui est l'ARN, est libéré, une sorte d'empreinte de l'ARN, ainsi que différentes enzymes, transcriptase inverse, intégrase, protéase. La transcriptase inverse convertit le brun d'ARN en double blanc en double brun d'ARN, étape indispensable pour pouvoir en quelque sorte pirater le matériel génétique de la cellule haute. L'ARN virale, nouvellement synthétisé, est transporté vers le noyau de la cellule et par la suite, intégré dans le génome, le matériel génétique, grâce à une enzyme importée du virus, l'intégrase. Après modification du patrimoine génétique, la cellule va produire un nouvel ARN qui sera d'origine virale, bien que produit par la cellule CD4. Par la suite, les ribosomes de la cellule CD4 vont lire les informations contenues dans la cellule d'ARN et vont synthétiser de nouvelles protéines virales. Ces protéines virales, étant brutes, doivent être divisées pour être fonctionnelles, ce qui n'est possible que grâce à l'action de la protéase, et par la suite, de nouveaux virus peuvent être formés. Le virus nouvellement formé bourgeonne de la cellule haute et va infecter d'autres virus. virus 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 Sous-titrage FR ?